Dans la précédente vidéo, nous avons planté le décor de l'émergence de l'économie féministe, et nous avons décrit les grandes lignes de sa critique portée à l'économie néoclassique. Nous voici donc dans une seconde vidéo qui sera consacrée aux propositions de réformes de la discipline formulées par ce champ de recherche. Pour rappel, il a été seulement très récemment institutionnalisé. Pas au sens où il est majoritaire, seulement au sens où des groupes de chercheuses et chercheurs ont été constitués, ainsi qu'une revue. Récemment institutionnalisé donc, au début des années 1990, dans un monde universitaire en écrasante majorité anglo-saxon. Je le disais dans la précédente vidéo, l'économie féministe n'est pas un champ consensuel, et ce qu'il y a à tirer de ces critiques, en termes d'appel aux réformes de l'économie, connaît bien des débats et des variantes. Et d'ailleurs, ces variantes sont présentes dès l'analyse critique, cela va de soi. On récitera ici quelques-unes de ces variantes. Message de service, message de service, merci à celles et ceux qui soutiennent l'activité de la chaîne sur uTip. Nous évoquions précédemment la figure de l'individu autonome rationnel, dont les traits caractéristiques servent à modéliser les comportements, pour l'économie néoclassique, d'un individu jugé standard. On retrouve cette figure et ses traits dans la théorie du choix rationnel, et donc on retrouve en économie féministe les critiques dont nous avons déjà parlé. Une fois la critique faite, me direz-vous que propose-t-elle de faire de ces outils et méthodes de travail ? Pour certaines économies féministes, la théorie du choix rationnel est à refuser complètement. Mais pour d'autres, il ne faut pas se priver de cet outil, et plutôt chercher à l'utiliser différemment avec de nouvelles précautions. Précisons tout de même ce qui est entendu par théorie du choix rationnel. C'est une théorie très utilisée en économie, mais aussi de manière plus générale, dans les sciences sociales, pour analyser et comprendre les comportements des individus. Pour la résumer, en suivant ce qu'en dit Raymond Boudon dans son article Théorie du choix rationnel ou individualisme méthodologique, il s'agit d'une série de six postulats. Premier postulat, l'individualisme. Je cite « Tout phénomène social résulte de la combinaison d'actions, de croyances ou d'attitudes individuelles » fin de citation. Second postulat, la compréhension. Je cite « Comprendre les actions, croyances et attitudes de l'acteur individuel, c'est en reconstruire le sens qu'elles ont pour lui » fin de citation. Troisième postulat, la rationalité. Je cite « La cause principale des actions, croyances, etc. du sujet, réside dans le sens qu'il leur donne, plus précisément dans les raisons qu'il a de les adopter » fin de citation. Quatrième postulat, le conséquentialisme. Je cite « Les acteurs font ce qu'ils font ou croient ce qu'ils croient parce qu'ils ont des raisons de faire ce qu'ils font ou de croire ce qu'ils croient » fin de citation. Cinquième postulat, l'égoïsme. Je cite « Parmi les conséquences de son action, les seules qui intéressent l'acteur sont celles qui le concernent personnellement » fin de citation. Et sixième postulat, le calcul coût-bénéfice. Je cite « Toute action comporte un coût et un bénéfice, et l'acteur se décide toujours pour la ligne d'action qui maximise la différence entre les deux » fin de citation. C'est une théorie-cadre, qui a abondamment été discutée, critiquée, mais qui a beaucoup servi et sert encore, notamment parce qu'elle est perçue à la fois comme très intuitive et comme propice à la modélisation mathématique. Mais venons-en à ce que souhaite en faire l'économie féministe. Pour England et Kilbourne, dans « Feminist Critics of the Separative Model of Self, Implication for Rational Choice Theory », la théorie du choix rationnel implique une conception de l'individu comme étant autonome, et non pas, ce qui est pour elle plus exact, comme pris dans l'interdépendance de la société. Les deux autrices, s'appuyant sur un corpus de théories féministes, critiquent la conception de l'individu autonome, et appellent au développement d'une théorie économique capable de prendre en compte directement l'importance des dynamiques sociales à l'œuvre dans les décisions des unes et des autres, et refusant le postulat de l'égoïsme. Ce faisant, disent-elles, il faut reconnaître que les modèles de prédiction construits hors des postulats de la théorie du choix rationnel apporteront des conclusions moins déterminées, moins prévisibles, ce qui peut être considéré comme une perte pour la discipline. Mais il faut pour elle choisir entre une science qui avance prudemment, se refuse aux conclusions hâtives, essaie réellement de comprendre les phénomènes appréhendés, et une science qui utilise des simplifications grossières pour arriver plus aisément sur des conclusions univoques et généralisées. Pour England et Kilbourne, il faut donc tout simplement cesser d'utiliser la théorie du choix rationnel, qu'elles décrivent comme distordant la réalité avec ses principes androcentrés, et suivre les théories féministes cherchant à produire une science plus exacte, plus capable de subtilité dans son appréhension et sa compréhension des phénomènes étudiés. Pour Julie Nelson, notamment dans son article de 1995, Feminism and Economics, qui est paru dans la revue The Journal of Economics, au contraire, il ne s'agit pas de rejeter complètement la théorie du choix rationnel, mais plutôt de développer une méthodologie diversifiée. Comme England et Kilbourne, elles mettent en garde contre le désir d'obtenir des résultats via des modélisations invoques et simplifiées, qui plus est marquée par l'androcentrisme. Pour elles, par exemple, la prépondérance de la modélisation mathématique dans l'économie néoclassique, s'appuyant sur les postulats de la théorie du choix rationnel, émane d'une pratique androcentrée de la science. Les mathématiques abstraites et leur grand prestige sont les produits d'une masculinité fantasmée, comme éloignée de la matière, de la contingence, qui tire son pouvoir de la puissance de précision inflexible et univoque du calcul. Bien sûr, les mathématiques sont un outil précieux pour l'économie, dit Nelson, mais leur prestige, dont on sait d'où il vient, tente à empêcher l'émergence d'autres types d'analyses et de théorisation, qui seraient pourtant d'importants atouts de compréhension des phénomènes. On ouvrira donc, de manière bénéfique, la porte à une diversité d'approches complémentaires, sans pour autant être concurrente ou excluante. La flexibilité et l'attention portées au contexte peut très bien côtoyer la précision, la logique et la robustesse des modèles mathématiques. Pour Elizabeth Anderson non plus, notamment dans son article Should Feminists Reject Rational Choice Theory, il ne s'agit pas de rejeter complètement la théorie du choix rationnel, mais de l'améliorer et de s'en servir d'une autre manière qu'en économie néoclassique. Bien sûr, pour elle il faut se garder de faire de cette théorie un modèle universel d'explication des comportements des individus. Cependant, elle propose d'y voir non pas un état de fait, une description adéquate du monde, mais plutôt un idéal à atteindre. La figure de l'individu autonome est selon elle à concevoir comme un idéal de dignité humaine, pouvoir faire des choix sans subir de pression sociale, quand bien même il est rarement atteint. Ce faisant, l'analyse économique en ressortira transformée. Il ne faudra pas chercher à plaquer sur le réel le modèle de l'individu idéal impliqué par la théorie du choix rationnel, mais il faudra s'atteler à comprendre ce qui empêche les acteurs, et en l'occurrence les actrices, d'être dans cette situation idéale du choix rationnel individuel. C'est ainsi qu'il sera possible de prendre en compte les structures de domination et de pression, et par conséquent de chercher comment détruire ces structures, permettre l'émancipation des individus. On voit bien ici la mise en tension entre la volonté d'une compréhension des dynamiques sociales, de l'interdépendance des individus, et l'inquiétude qu'une telle analyse puisse mener à conclure que la recherche d'émancipation individuelle doive s'effacer dangereusement au profit du bien commun. Évidemment, il y a bien des pas à parcourir entre l'un et l'autre, l'un ne menant pas nécessairement à l'autre. Mais on peut comprendre l'intérêt d'une mise en garde et la proposition d'une théorisation, mêlant à la fois l'idéal normatif du choix individuel rationnel, et amélioration de l'analyse par observation des interdépendances et des structures sociales de domination. Et d'ailleurs, Anderson prend bien soin de noter que tout n'est pas bon à prendre dans la théorie du choix rationnel, notamment à l'égard de la rationalité comme égoïsme. L'économie féministe se heurte également aux problématiques de l'épistémologie féministe en général. À cet égard, je vous renvoie à ma propre vidéo sur l'épistémologie féministe. J'y précise notamment que, pour le dire très vite, l'épistémologie, c'est l'étude de comment la science se présente comme science. Faisant la critique d'une discipline dont le courant majoritaire, l'économie néoclassique, se décore au maximum des atours des sciences dures pour éviter de passer pour une science toute molle, et pour se revendiquer d'une objectivité forte, l'économie féministe doit bien évidemment faire face à la question si une science se met à être féministe, peut-elle être encore considérée comme une science ? Puisque la voilà avec un agenda politique à remplir. Comme pour la question de savoir quoi faire de la théorie du choix rationnel, il y a dans l'épistémologie de l'économie féministe plusieurs manières de traiter cette question. Pour Sandra Harding, notamment dans son article Can Feminist Thoughts Make Economics More Objective ? Il n'y a pas de neutralité possible ni désirable en économie, et plus généralement dans la science. Tout savoir est situé, émane d'un point de vue particulier marqué par des valeurs morales et politiques qu'il convient d'expliciter comme le contexte non-neutre de production des savoirs. Cette thèse est celle dite de l'épistémologie du point de vue, standpoint epistemology. Faire ouvertement le choix de valeurs féministes n'est donc pas moins objectif que de construire la fiction d'un individu prétendument neutre, et de déployer, à partir de cette abstraction, des modélisations mathématiques. C'est même le contraire pour Harding. L'économie mainstream, n'ayant pas développé de capacité critique envers les présupposés culturels, notamment les valeurs endrocentrées, se trouve donc incapable de développer une objectivité réellement forte, là où la critique féministe est armée précisément pour chercher ce qui semble aller de soi, mais exprime en réalité des conceptions masculinistes. Pendant un temps, Harding a soutenu la thèse du privilège épistémique. Selon cette thèse, les points de vue les plus à même de produire une science avec une objectivité forte seraient ceux des personnes minoritaires, car situées en marge de la culture majoritaire et dominante, et jugées plus à même d'en repérer les présupposés. Mais cette thèse a été fortement discutée. Elle entrait en effet en conflit avec celle de l'épistémologie des points de vue, standpoint epistemology, pour qui toute position est un point de vue et ne saurait se prévaloir de l'objectivité. D'autre part, Harding n'a fourni aucune preuve pour cette thèse, ni aucune méthode pour la prouver. Elle y a elle-même renoncé au début des années 90. Pour Ellen Longuino, dans Science as a Social Knowledge, l'objectivité en science est une production collective. Longuino soutient une conception appelée l'empirisme contextuel. Divers groupes, appelés des communautés épistémiques, à partir d'expériences qui sont variables en fonction des groupes et plurielles au sein de chaque groupe, forgent, chacun collectivement, leur conception de l'objectivité. Avec cette thèse, il semble que nous puissions, sans nous débarrasser de l'idée que toute science est située et doit être explicitée comme telle, dépasser le problème d'avoir à choisir un point de vue légitime pour produire une bonne science au sein de la multiplicité des points de vue. Pour Longuino, il ne faudrait pas changer le point de vue de la science, en passant du point de vue d'un individu de type dominant au point de vue d'un individu de type dominé, et ce, dans l'idée de produire une science plus objective. Mais il faudrait changer la composition du collectif d'individus produisant cette science. On passerait donc en économie, par exemple, d'un groupe fortement homogène, constitué de mâles, blancs, cisgenres, aisés, etc., à un groupe très hétérogène incluant une grande diversité de personnes minoritaires. Cela ne voudrait pas dire abandonner l'idée d'avoir des valeurs théoriques ou cognitives communes en science. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas besoin de renoncer à l'élaboration de valeurs communes qui permettent de juger la qualité scientifique de telle ou telle théorie. Cela voudrait dire que des valeurs théoriques, comme celles apportées par le philosophe des sciences Thomas Kuhn, l'exactitude, la cohérence, la simplicité, l'amplitude et la portée, et la fécondité, sont certes importantes d'un point de vue épistémique, mais qu'elles sont choisies et situées, émanent d'un certain contexte et qu'il est possible d'en proposer d'autres, collectivement construites et discutées. Bien évidemment, cela signifierait que, dans une certaine mesure, à un niveau scientifique global, il n'y aurait pas d'ensemble de valeurs théoriques unifiées. En revanche, à l'échelle locale de chaque communauté épistémique, un travail collectif d'élaboration de valeurs partagées doit avoir lieu et être le fruit conscient et explicite des aspirations des scientifiques impliqués. Ce travail ne devra pas pour autant se figer dans le marbre, mais devra rester provisoire, discutable, modifiable, notamment à l'endroit des échanges avec d'autres communautés épistémiques. Avec Longuino, tout comme avec Hardin, les valeurs morales et politiques ne viennent pas nécessairement corrompre la recherche scientifique. Tout dépend de comment ces valeurs sont conscientisées, explicitées et prises en charge comme faisant partie intégrante du processus d'élaboration des connaissances. Une position d'économie féministe moins radicale en épistémologie est notamment soutenue par Janet Sees dans son article Epistemology and the task of feminist economics. Elle y soutient l'idée selon laquelle l'économie féministe doit chercher à forger un concept d'objectivité à mi-chemin entre le concept d'objectivité de l'économie majoritaire, trop rigide pour supporter la critique, et le relativisme issu des Science Studies postmodernes. Pour Sees, il faut certes ouvrir la voie à la critique désignant la science comme susceptible d'échouer à l'objectivité, mais sans pour autant renoncer à l'objectivité comme but. Il est, selon elle, important de conserver le souhait d'élaborer une science autant que possible exempte de l'influence des contextes sociaux de production. On notera qu'au sein de l'économie féministe, les théories épistémologiques les plus influentes sont celles de l'épistémologie du point de vue de Hardin et de l'empirisme contextuel d'Hélène Longuino. Un point important qui ressort de l'économie féministe est qu'il est nécessaire de donner un autre sens à l'économie que celui qui lui est imposé par la branche néoclassique. Pour l'économie féministe, l'économie doit devenir une science sociale de la distribution des biens. L'économie féministe est normative. Elle propose, à travers sa critique et son renouvellement des fondements théoriques, des outils et des analyses de l'économie mainstream, des valeurs différentes. L'économie néoclassique, avec son type unique d'agentivité de l'individu autonome, rationnel, égoïste, maximisateur, prétend produire des modèles universels de prédiction des comportements économiques et réduire l'économie à la sphère marchande. L'économie féministe, quant à elle, propose une diversité de types d'agentivité, permettant notamment de prendre en compte dans ses analyses les comportements altruistes du soin, de responsabilité d'autrui, et de les concevoir comme faisant partie de ce qui a de la valeur pour les sociétés, et donc comme faisant partie de leur économie, quelle que soit la manière dont ils sont pris en compte. Tentative de quantification monétaire des tâches domestiques, etc. Pour ce faire, on l'a déjà dit, l'économie féministe s'intéresse à l'interdépendance des individus, aux dynamiques sociales entre dominants et dominés. Mais elle ne le fait pas uniquement pour mieux décrire le réel, et parce que c'est plus rigoureux scientifiquement. Elle le fait aussi, et surtout parce qu'elle entend produire une économie qui s'intéresse au bien-être de tous et toutes, qui est collectivement produite, et parce que le bien-être des uns ne devrait pas se faire au détriment de celui des autres. L'économie devient alors une science dont le but est de répondre à une certaine idée politique de la justice, et qui se doit donc d'observer les processus d'assujettissement qui sont à l'œuvre afin de pouvoir mieux les contrer. C'est pourquoi l'intégration d'outils conceptuels comme celui du genre est tout à fait cruciale. Et l'économie féministe tire également ses outils d'analyse dans les théories postcoloniales, s'intéressant plus largement à toutes les dynamiques de domination, bien que son point de départ soit celui du féminisme. Bien sûr, vous aurez probablement remarqué la blancheur du casting de l'économie féministe que je vous ai présentée aujourd'hui. Et de fait, elle n'a pas toujours été capable d'adresser correctement, voire d'adresser tout court, les questions raciales dans ses analyses. Et des critiques lui ont régulièrement été portées, le chant étant toujours en expansion et continue de se corriger et de s'enrichir à cet égard. Voilà, on va s'arrêter là pour ces deux vidéos de présentation générale. Comme d'habitude, j'aurais bien aimé pouvoir vous en dire plus, plus en précision, parce que comme je vous le disais dès l'introduction, c'est un chant très riche que je trouve absolument passionnant et sur lequel j'ai vraiment envie de creuser plus. Bien sûr, il faudrait beaucoup plus que deux vidéos pour adresser toutes les problématiques qui sont traitées par l'économie féministe, la paie, le travail domestique, le soin, etc. Et j'espère pouvoir continuer en approfondissant les problématiques et les réponses qui sont apportées. D'ici là, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo de revue, normalement, et il y aura bien sûr la poursuite des lives d'explications de textes de troubles dans le genre de Butler. N'hésitez pas, si vous souhaitez avoir des récapitulatifs de mon activité, à vous abonner à la newsletter. Le lien se trouve dans la barre d'infos. Voilà, je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501